Bran ou Holmes ? Bran non ? Bran j'aime bien c'est assez rigolo à jouer c'est l'heure de monter en celles c'est l'heure de monter en celles si on trouve pas de cri de guerre autour d'eux on fera le up aux paroles et je crois que si on en trouve qu'un en fonction du sort on fera le up également l'idée c'est vraiment d'optimiser les gold enfin de ne pas perdre de l'économie plutôt Murloc naga pirate Muran ça peut exister avec Bran Murloc mort vivant c'est plus difficile naga aussi après il y a Murloc seul pirate pirate amalgame peut-être je me souviens quand tu m'as dit que c'était pas worse de prendre des cri de guerre T2 avec Bran ça retarde la curve pour rien en fait ça dépend quel cri de guerre et ça dépend le sort si tu trouves la pièce à côté ou si tu trouves un doublon en fait si c'est un doublon plus un bon sort à 1 ou si c'est même un cri de guerre sympa l'idée c'est qu'il faut pas forcer dans tous les cas parce que tu vas retomber sur tes pattes des cri de guerre tu vas en trouver à part si tu piques Bran dans un lobby où il y a très peu de cri de guerre mais tu vois même en mort vivant il y en a des cri de guerre il jouait quoi notre adversaire ? là rien ah si le 6-1 ouais mais c'est quoi l'idée ? non c'est juste ça et ça Toki c'est pas mal contre Toki ça parce que là il fait pouvoir et récupère des 3 mais bon je pense qu'on va juste faire ça on va jouer nos cartes pour éviter de perdre des PV ouais je vais les jouer j'aime pas garder des cartes en main même lui je crois que je vais jouer je veux avoir le temps je pense que je suis pas mauvais dans ce jeu donc si jamais j'ai le temps je pourrais construire des choses ok on a Bran si on le souhaite est-ce qu'on le souhaite ? je crois que oui non ? ça on va le vendre tout de suite si jamais on trouve le triple et si jamais on trouve des morts vivants ça fait tempo avec le grouillant bon c'est bien ça aussi bon c'est bien ça aussi ok le lobby est solide ? ouais tous les lobbies sont solides de toute façon je prends toujours un deuxième chapeau avec vous je prends toujours un deuxième chapeau avec vous je sais pas trop si c'est censé ça revient un peu au même hein c'est eu un achat pour un achat ça c'est quand même pas mal ok ok ouais on va juste faire un tour comme ça notre tempo est pas très bonne mais c'est normal avec Bran on a jamais une bonne tempo par contre on a une bonne économie bon lui l'avantage c'est qu'il a pas beaucoup de tempo non plus vu qu'il joue en économie en fait c'est ça soit t'as tempo tempo soit t'as tempo économie une fois que vous avez joué quatre serviteurs on obtient un sort je sais pas je sais pas c'est pas trop ok non ? le fish non et ça c'est cher quand même chevalier 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 je refuse jamais de l'aide je refuse jamais de l'aide ou si petite soit-elle ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort mais il sera loyal c'est là que ça devient intéressant c'est là que ça devient intéressant le combat ma monsieur quitte-moi une petite piquière d'amour ok ça je le prends juste pour la tempo sur le tour et puis euh on va peut-être jouer un truc avec Hagem Hagem Bran ça peut être sympa merci Zumstein pour le soutien t'as choisi le Prima parce que c'est trop lent à scale ? t'as pas choisi le Prima ? ouais bah puis je joue Bran j'ai pas envie de jouer Prima ok je crois qu'on va rester dans cette taverne non ? oh c'est intéressant ça oh c'est intéressant ça passeur de disques les petits cochons non en passeur je dirais ok ok ça peut être pas mal hein parce que c'est beaucoup de race après j'aimerais bien un autre pirate genre une phalange ce serait intéressant anship c'est un plaisir de faire à faire avec vous de faire à faire avec vous petite mélodie qu'on c'est une petite pieuse yes ! ok prochain tour on fera le up là on a généré vraiment beaucoup d'économies il est pas si mal ce petit cleave il peut taper deux fois il enlève un peu de truc merci zoomstein j'ai pas merci infiniment merci de ton soutien 15 mois en plus c'est beau merci de ta confiance ok donc là on va up bon peut-être qu'on va jouer pirate finalement on va voir on a plus de pirates donc work ok ça c'est pas mal mais on n'est pas vraiment dans le délire de à moins qu'on enlève ça un machin un machin ouais ça peut être pas mal à dire qu'on joue pas l'argent du pirate c'est dur à dire j'ai vraiment des cartes de caille je roll pas acheter pour acheter oh lolo oh oh Il est dur le jeu là. Ce qui est bien c'est qu'il y a le bibelot derrière et puis on est dans la 5 ça c'est bien important. Deux copies suffisent, essence de rêve, l'argent non ? On ne veut qu'une copie. Je pense qu'on va prendre l'argent, quand on a brunt c'est jamais mauvais. Est-ce qu'il faut pas up ? Non les cartes elles sont en 5, ça c'est greedy. Est-ce qu'il y a une copie ? On ne veut plus jamais de la vie. Ok ça c'est cool. C'est cool. Sérieux ? J'ai pas le temps de jouer mon Leroy. Bon après lui il est vraiment très fort. Ça souffle fort comme vous dites. C'est pas mal, c'est un peu cher mais parce que c'est quand même une sacrée carte. C'est pas mal. Peut-être retour d'après. Qui veut une cacahuète ? Non. Très sèche, très sèche. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera le royal. Mettez-les en ligne et laissez-leur leur compte. Ça c'est pas mal avec... Ouais mais c'est léger quand même. Peut-être c'est trop lent A-Game, j'arrive pas à générer de gem en fait. Je crois qu'A-Game il va s'y sauter au prochain tour et je vais garder le Leroy. Il y a une raison A-Pirate plutôt que Uran. Bah Uran euh... Uran je trouve que c'est trop lent A-Scale et puis j'avais pas de bibelot. En fait pour moi Uran, si t'as pas de bibelot Uran tu peux pas jouer Uran. Bah je peux me tromper hein. Alors que Pirate il y a pas besoin de bibelot. Même si c'est quand même moins fort évidemment. C'était vraiment une histoire de bibelot je crois. Ça vaut pas le coup de Transip ou le Pirate ? Mais c'est ce que je fais là. Faut le Pirate là. Je comprends pas. Je peux pas être plus Pirate que ça hein. Il avait des trucs sympas lui hein. Alors ça c'est vraiment bien. Je crois que c'est leもう Uma powerful多in qui est là. Ouais je suis full pirate là Je joue Bran, Peggy Collectionneur, Tethys Et ça c'est un pirate La combo pirate c'est ça Bah tu peux pas jouer, t'as que 7 places sur le board Et ça tu vas pas en jouer 2 Ça tu vas pas en jouer 2 Bon ça tu peux en jouer 2 mais je préfère amalgame En fait c'est ce que je dis souvent Ne soyez pas dans le dogmatisme Soyez pragmatique Quand vous jouez au jeu Ne vous dites pas Bah pour jouer LM il faut 7 LM sur le board Sinon ça ne marche pas Ce sont souvent des combinaisons de cartes Ça ça fonctionne avec ça Enfin Peggy fonctionne avec ça Peggy fonctionne avec ça 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 fonctionne avec Bran Enfin vous voyez c'est que des combinaisons que j'ai là C'est un truc ici vous sera très utile Vous verrez Une action qui rapporte Mais Fuisez pas confiance non plus C'est une affaire Je refuse jamais de l'air Aussi petite soit-elle Ah c'est une bonne carte ça Contre Murloc Bon il vaut mieux en Leroy je pense Ah l'armure c'est pas mal Ok Bon c'est un beau bébé lui Vous voyez ça c'est vraiment Ça c'est la carte clé Dès que vous jouez Bran Avec n'importe quel archétype L'amalgame il est hyper important Surtout que maintenant Le côté Tethys En fait Peggy ça suffit pas en stats Il faut toujours équilibrer Surtout que Peggy c'est que sur une carte Donc quand tu commences à jouer Tethys Peggy Bah en fait lui Il va pas forcément récupérer toutes les stats Et donc c'est très important D'avoir les amalgames Voilà Pour moi ça c'est vraiment La nouvelle compo pirate Ça j'ai l'impression que ça s'intègre de rien Je sais pas pourquoi ils l'ont EP Ils auraient dû changer le texte Et à mon grand regret Ah Ça peut nous faire mal Ouais Non ça va À mon grand regret Le ta24 Le fish là Le fisher Je trouve qu'en pirate Il est pas assez bon Parce qu'en fait Bah il y a quand même des sorts Dans le lobby Et celui qui Dès que t'achètes une créature Il prend de la stat Bah le problème c'est que Déjà tu vas acheter des sorts Parfois ça fait rien Et quand t'achètes des créas Souvent c'est des petites créas Que t'achètes Parce que c'est elles Qui génèrent de l'économie Donc c'est assez rigolo Mais Des j'ai pas de partout à la fin Des j'ai pas de sang Quels j'ai pas de sang Quels Là Pourquoi le fier du pied de la dame Quels C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Avec un cliff c'est super intéressant. On est derrière en stats mais on arrive à gagner grâce à notre pouvoir. Et vous voyez il n'y a pas besoin de tétis doré, de branle doré pour générer beaucoup d'économie. Il faut juste acheter les bonnes cartes. Il va bien tripler ses loulous. Il faut le vendre ça. C'est parti ! 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 La méta elle a plus de 2 mois et demi, on est à presque 3 mois de méta. C'est la première fois que je joue pirate. Parce que pirate je pense que c'est très faible mais là j'ai senti que c'était le bon moment. Après je pense que je vais quand même faire top 2 parce que c'est vraiment horrible pirate. Frélanceیا ! C'est parti ! C'est parti ! Oh, cette recrue a l'air renoutable. Heureusement qu'elle est de notre côté. C'est une affasse. Mettez-les en ligne, et aidez-leur leur con. Plus jamais été lave. Cette recrue-ci vous sera très jettée, vous verrez. Un truc qui s'amuse. C'est pas l'autre contre toute vieille. 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 Et si, c'est un truc qui s'amuse. Après tout le monde, j'ai hôlé. C'est bon. Je me suisse. Ok, j'ai utilisé toute ma mana, oula, trop gros. Ah vous voyez tout est taunté, ce qui fait que lui bah en fait il va jamais se faire focus, c'est hyper intéressant là. Je peux gagner hein, du moins je peux pas perdre, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est parti ! Ok Ils ont des stats de gros maboule Après moi aussi Ils ont des stats de gros maboule Ah ça c'est chiant comme hit Là 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 c'est chou Après on a un lobby de macaques Il est temps de prendre le taureau par les cornes Un délice a mis en vie Une action qui rapporte Cette recrue-ci vous sera très utile Voilà un partenaire à qui on peut se fier En fait j'ai le brass branchi et accessoirement le garder en main Un peu tricky mais Accessoirement je me setup pour le prochain tour Ça c'est bien pour setup Ça dans l'absolu ça peut être pas mal D'avoir un max de gougou quoi Merde j'aurais dû viser le mur lock pardon J'ai mis ce clic Ah merde Il était gros le Sacré parti On est pas très loin Parce qu'on arrive à monter vraiment beaucoup beaucoup de stats Faut juste qu'on arrive à take Lui doré Ça va être dur Lui doré Bon on va faire au moins top 2 je pense À moins que lui Mais lui il était vraiment gros Remarque ils sont tous énormes Lui il a du scaling Mais il génère pas de Juste avec Tarlgar Ouais je sais pas Ça va être intéressant J'ai peur que le Uran Il soit un peu invincible On va voir de toute façon On va vite le voir On va voir si on s'envoque Je refuse jamais de l'aide Aussi petite soit-elle Un ajout de qualité Une action qui rapporte C'est toujours utile d'avoir du renfort Une mélodie d'arrivée Une action qui rapporte Une action qui rapporte Chantez une cèbre avec moi À votre place je l'enverrai directement sur le terrain Je suis devenu des mecs La terreur des marins Le problème c'est que lui En fait c'est ça qui vire Et ça qui ramène ça Non mais ça me paraît pas mal Je pense Brasse-Banchi il dégage En fait il y a même un monde Où On veut vraiment optimiser Toutes les stats C'est à dire que Peut-être que son taune C'est pas la carte la plus grosse qu'il est Ce qui fait que Lui il tape Puis lui il va forcément cibler lui Et lui il va forcément ramener un poison Donc avec deux cartes J'en ai trois Il faut considérer que lui Il va peut-être faire de la value Après je pense que Vu qu'il a mis 24 rogas Contre qui on a galéré En face il y a des 3000 3000 Et je passe pas Donc je pense qu'il va me massacrer Ouais voyez Bon il n'y a pas des 3000 3000 Mais pas loin Ah non je suis devant Oh wow 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 Attendez C'est mon setup Ça c'est dégueulasse par contre Comme hit Ça c'est vrai Ça c'est bien Merde Oh non On avait le setup pour gagner On a raté Là maintenant on passe plus Ah non Je crois que c'est fini Je vais rebrasser Je récupère Ah non En plus j'avais setup Mon boubou divin J'avais setup Tout ce qui était intéressant Oh le jeu C'est le jeu là Ah non Cette recrue ici Vous sera très utile Vous verrez Ah oui Et bien Et bien Il n'est pas Oh ah bon ça c'est bien vous avez la pioche facile merde il manque une pièce merde c'est pas très grave non merde il manque une pièce c'est un truc de fou non mais c'est pas grave je crois on va faire ça on a encore amélioré par rapport à avant ah c'est dommage on a joué un 70% presque mais forcément lui c'est du scaling bon ça c'est bien tapé quand même ouais c'est pas mal je pense que ça ne suffit pas ah merde c'est lui qui a repop ah zut ah c'est à cause de ça bon là on n'y peut rien pour le coup ok gg dommage c'est une belle game bon c'était ma première game pirate de pas de l'année mais de la saison à ah 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 – Sous-titrage FR 2021